Attends, je sais que c'est pas ce que tu souhaites, tu me l'as dit toi-même. Ce que je veux n'a pas la moindre importance. Mais bien sûr que si ! Arrête, écoute-moi ! Tu as enfin une chance de vivre la vie dont tu rêves. Dont je rêve ? C'est facile pour un gosse de riche genre t'as les moyens, aime ton prochain, mais mener la vie dont on rêve est un luxe compris. Ce n'est pas pour les gens comme moi. Ce que nous explique l'actrice Lee Lewis dans cet extrait du film élémentaire, bah tu vois ici elle nous parle un petit peu de rêve en fait, du fait que le rêve en fait est un luxe. C'est un peu ce qu'on pourrait dire que si t'as de l'ambition en fait de faire quelque chose de vraiment, vraiment important, bah automatiquement ça va être plus difficile si tu viens d'un milieu social assez pauvre et que tu n'as pas beaucoup de moyens et d'opportunités. Si tu n'as pas beaucoup d'opportunités, automatiquement ça va être difficile. Donc elle nous explique un petit peu ici que le rêve en fait est inaccessible pour certaines personnes, pour des gens qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir réaliser leur rêve et atteindre leurs objectifs, ou des gens qui n'accèdent justement pas à des opportunités, parce que les opportunités sont vraiment extrêmement importantes quand on souhaite justement construire quelque chose. Donc c'est vrai que mener la vie dont on rêve, faire un métier que l'on a choisi, c'est quand même beaucoup plus facile quand on vient d'un milieu social assez aisé, et encore plus facile je dirais même dans un milieu social qui est dans ta thématique en fait, tout simplement. Tu vois il y a beaucoup de gens qui font un petit peu les mêmes métiers que leurs parents par exemple, et ça c'est beaucoup plus facile puisque forcément un de tes parents peut te donner des opportunités de réussir dans ce domaine. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile. Si tu connais des gens justement qui sont dans ce domaine-là, dans le domaine que tu souhaites faire, automatiquement tu peux pratiquer parce que tu auras des opportunités en fait, des opportunités qui te permettront justement de réussir. Donc même si ce que l'on désire tu vois est un luxe, ça a quand même de l'importance. Ce que l'on souhaite est important, si c'est important pour toi, il faut que tu travailles absolument dessus, sans jamais abandonner. Et ce même si tes proches ne comprennent pas, même si tes amis ne comprennent pas, il faut absolument continuer et ne jamais abandonner, ne jamais se laisser abattre justement, par les autres. Et tu vois c'est un petit peu aussi le problème de l'actrice Lily Lewis dans cet argumentaire. C'est qu'elle nous explique que pour elle en fait, sa famille ne comprendrait pas en fait, ce qu'elle souhaite faire, ce qu'elle désire. Mais de se mettre dans la tête que sa famille ne va pas accepter, c'est pas vraiment une solution en fait. Puisqu'il faut de toute façon persévérer en fait, et il faut continuer même si les autres n'acceptent pas, tu leur expliques, s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave, tu les laisses. Donc tu vois c'est vrai qu'il y a la difficulté aussi de faire comprendre aux gens que ce que tu fais est important, même si c'est difficile d'atteindre ces objectifs et que ce rêve te semble inaccessible, il faut continuer, persévérer, ne jamais abandonner pour essayer justement d'atteindre ce rêve afin d'être pleinement épanoui dans la vie. Parce que n'oublie pas que si ce que tu fais est important pour toi, ça le sera également pour certaines personnes. Attends, je sais que c'est pas ce que tu souhaites, tu me l'as dit toi-même ? Ce que je veux n'a pas la moindre importance. Mais bien sûr que si ! Arrête, écoute-moi ! Tu as enfin une chance de vivre la vie dont tu rêves. Dont je rêve ? C'est facile pour un gosse de riche, genre t'as les moyens, aime ton prochain, mais mener la vie dont on rêve est un luxe compris, ce n'est pas pour les gens comme moi.